Musique Meurtre à Sciences Po de Victoria Cario Et on peut dire que dans le domaine de la stratégie militaire, le thème de la ruse a été peu traité, et même on peut dire malmené, peu valorisé par rapport à la force. La ruse a un statut plus ambigu que la force. La force, c'est la force du soldat et c'est aussi une vertu. Le terme de force associe le physique et le moral, le matériel et le psychologique. La ruse, elle, a un statut beaucoup plus ambigu. La ruse, c'est l'intelligence, mais c'est aussi une forme de tromperie. La ruse, c'est l'intelligence du stratège, mais c'est aussi un procédé tactique qui consiste à dissimuler et à tromper l'ennemi pour provoquer chez lui la surprise, et donc la panique. Bien qu'elle n'apparaisse pas comme un terme noble, la ruse a joué un rôle considérable dans le déroulement des deux guerres mondiales, et en particulier de la seconde. C'est durant la première guerre mondiale que s'invente le camouflage au sens moderne. Avant la grande guerre, les troupes revêtaient l'uniforme pour être vues et distinguées de la population. Au cours du premier conflit mondial, les uniformes se veulent de plus en plus discrets pour éviter d'être touchés par l'ennemi, mais aussi pour l'atteindre sans qu'ils puissent visualiser l'attaque. Ce principe de dissimulation et de surprise est certes vieux comme la guerre, mais les évolutions du camouflage dans les guerres modernes mettent bien en évidence la part croissante prise par la ruse dans les stratégies. La dissimulation, qu'on le veuille ou non, est au cœur de tout conflit. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Pardonnez-moi, encore un instant. S'il vous plaît, je vous rappelle que la conférence hommage à Jean-Plessis aura lieu mercredi à 14h aux séries. Évidemment, j'y serai. En tant que doctorant en relations internationales à Sciences Po, vous y êtes bien évidemment congé. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. C'est un sujet, cette conférence. On a un âge à Jean-Plessis. Jean-Plessis ? Pardon, je viens d'arriver à Sciences Po. Jean-Plessis, professeur de relations internationales. Il vient de mourir. Tu viens d'arriver ici ? Oui, mais je commence mon doctorat. Je m'appelle Claire. Ça m'a dit, enchantée. On va manger en scène des profs, si ça te plaît. Ah ouais, je t'ai dit que j'ai apporté mon linge en fait. Ah ouais. Je vois pas où on met les pièces en fait. Pas besoin, c'est gratuit. Café gratuit ? Luxe. Pourquoi ils mettent automatiquement des touillettes ? Ça m'énerve, ça tousse le plastique. Tout à fait d'accord. C'est pas très copain de quatre. Alors Claire, quel est ton sujet de thèse ? Et qui est ton directeur ? Ça se passe bien ? Pour l'instant, oui, oui, oui. Mais je viens à peine de commencer, alors... Il est super joli, ton tupperware. Oui, c'est une barquette. En bambou. Alors comme Dorothée, t'es écolo ? Ça me paraît assez inévitable de nos jours, quand on voit ce qui se passe, la planète qui est en train d'agoniser, comme un corps malade qui suffoque. Ça a l'air super bon. Qu'est-ce que c'est ? Riz brun, petit pois, poudre d'amande, huile de noisette. Mais tu nous as toujours pas dit ton sujet. Oh, c'est un truc pointu. On travaille tous sur des trucs pointus, tu sais. Non, mais on comprend que tu n'as pas envie d'en parler. Il y a deux jours, on s'apaise la thèse, sans compter les cours qu'on doit donner. Ah, ça. Et vous ? Enfin, si vous voulez bien en parler. Moi, je travaille sur les relations religieuses transnationales contemporaines entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Et moi, sur analyse la stratégie du groupe écologiste Boudcrune dans un procès contre les dirigeants de la mine du sud de Rambach. Alors ça, c'est génial comme sujet. Ça me passionne. Tu dois étudier les crimes écologiques. Les écocides, tu veux dire ? Oui, oui, voilà, les crimes écocides. Il a l'air mal. Il me fait de la peine. Qui est-ce ? Jules Chatelain, l'assistant de Jean Plessis. De qui ? Je t'en ai parlé tout à l'heure. Carlos nous a invités à une conférence à la fin du cours. En l'honneur de Jean Plessis, le prof qu'on a assassiné. Edgar, tout de suite les grands mots. Excuse-moi, mais vu le sujet sur lequel il travaillait, ça ne m'étonnerait pas qu'on l'ait légèrement poussé. Attendez, attendez, je ne comprends rien là. Poussé où ? Quel sujet ? Plessis est un prof de relations internationales très connu ici. On l'a retrouvé mort dans la cour de Sciences Po. Tu veux dire ici ? Oui. Il a sauté par la fenêtre de son bureau. Mais non, on l'en a poussé. Impossible qu'un type pareil se suicide. Il était au sommet de sa carrière. On l'a poussé, c'est sûr. Arrête, Edgar. Edgar n'a pas tort. Les meurtres maquillés en suicide, c'est assez courant. Ah oui ? Tu as des exemples ? Dans les séries policières allemandes que regarde mon père. Et toi, Edgar, tu penses qu'on aurait pu le tuer à cause de ses travaux, c'est ça ? C'est sûr, oui. Il bossait sur le nucléaire et son point de vue n'était vraiment pas pour plaire à tout le monde. C'est-à-dire ? Déjà, il a assez brillamment démontré que la plupart des recherches sur le sujet étaient ultra, ultra biaisées. Du genre ? Ben, c'est Vive Energy qui finance la plupart des recherches sur le nucléaire civil. Et le ministère de la Défense les recherches sur le nucléaire militaire. Alors ? Non mais, arrêtez. On tue pas les gens parce qu'ils font des recherches sur des sujets sensibles. Ah oui ? C'est totalement complotiste comme perspective. Dorothée, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ben, ça me paraît pas impossible. Si ça se trouve, c'est même quelqu'un de la maison qui a fait le coup. Mais arrête, Edgar ! Et si c'était moi qui menais l'enquête, je mettrais Jules tout en haut de la liste des suspects. Non mais ça va pas, Edgar ? Quoi ? C'est vrai ? Avec la crasse que Plessis lui a faite ? Tu fais une pure projection. C'est pas parce que toi, t'as eu envie de tuer ton directeur de thèse une cinquantaine de fois que tout le monde est comme toi. Il lui a fait une crasse ? Et quelle crasse ? Plessis a utilisé des bouts de la thèse de Jules dans un article, en ometant de le citer. Vous pensez qu'il aurait pu le tuer à cause de ça, pour se venger ? Je ne pense pas, non. Et puis, si les thésards assassinaient leur directeur à chaque crasse, il n'y aurait plus beaucoup de directeurs de thèse. Bon, j'y vais, j'ai un train à prendre. Tu habites en banlieue ? Non, je donne un cours sur le campus de Reims. Et après, je reprends le train direction Paris et mon horrible école de commerce. Tu redonnes des cours à l'ECPE ? Tu croyais que t'on pouvait plus, que les étudiants étaient nuls ? Ma chère, je n'ai pas le choix. Si je veux m'offrir un sandwich dans le 6e arrondissement la semaine prochaine, pas le choix. See you ! Et le gars est crevé. Il bosse trop. Et puis, son rendez-vous avec la directrice des études l'a pas mal stressé. Ah oui ? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? La Sciences Po lui laisse encore une chance le semestre. Mais il faut qu'il s'adapte aux besoins des étudiants, que son cours soit plus clair, plus interactif, plus dynamique, blablabla. Au moins, il n'est pas viré. Oui, mais il se sent sur la sellette. Il faut dire que ses évals étaient vraiment pas terribles. Et tu les as montrés ? C'est quoi exactement les évals ? Quand on est chargé de cours ici, on est évalué chaque fin de semestre par les étudiants. Et ça peut être assez violent. Je ne comprends pas. Les étudiants mettent des notes à leur prof ? Pas des notes, mais des appréciations. Sur quoi ? L'organisation du cours. L'utilisation des supports numériques. La pertinence des documents. La qualité de l'animation. La clarté du discours. La disponibilité personnelle. La disponibilité personnelle. Et il y en a qui ont le sens, la critique. Tu vas donner des cours, toi, pendant la rédaction de ta thèse ? Pour l'instant, ça ne l'est pas prévu, non. Alors, profite. Bon, ça y est. Je stresse. Je vais préparer mon cours pour mes petites deuxièmes années. Et toi, ça m'a dit, tu bosses sur quoi ? Tchus. Reconnaissance, représentation et participation. Analyse du système d'engagement politique des femmes dans la ville de Covalam entre septembre 2016 et octobre 2018. Et pointu. On se demandait justement avec mon directeur de thèse si mon sujet n'était pas un peu trop général. Et tu l'as trouvé où alors, ta barquette en bambou ? On se demandait bien. lisa pourquoi vous n'avez pas pris l'ascenseur mais ça m'angoisse les espaces clos tout ça entrez ouah commandant je n'imaginais pas ça comme ça votre petit chez vous c'est un peu le foutoir je m'en excuse non non c'est très bohème avec vos livres partout je vous imaginais dans un appart beaucoup plus glauque je sais pas pourquoi si je m'allonge sur le sofa encore un peu fébrile bien que plus contagieux hein prenez le fauteuil moi ça fait très fraude à ce sujet vous avez appelé le numéro que je vous ai donné oui oui j'ai commencé et ça me perturbe pas mal d'ailleurs mais bon je préfère pas en parler c'est très intime tout ça bien sûr bien sûr et du côté de l'enquête où en êtes vous alors ça ça m'angoisse aussi c'est votre première infiltration n'est ce pas ouais ouais et comment expliquer dites moi ce qui se passe c'est pas facile de se glisser dans la peau d'une autre d'être soi sans être soi c'est un peu comme quand on était gamin je trouve qu'on cherche à coller à l'image que nos parents voudraient avoir de nous qui au fond n'a rien à voir avec qui l'on est vraiment au final en devenant adulte on se retrouve comme infiltré dans notre propre vie et moi je trouve que c'est dans cette mesure d'ailleurs je voulais dire dites moi ce qui se passe par rapport à l'enquête ah oui pour l'instant j'ai pas réussi à approcher jules chatelin mais j'ai tout de même pu discuter avec des doctorants alors ils n'ont pas la vie facile enfin je veux dire ça a l'air très épanouissant la réaction d'une thèse ils sont tous assez pâleaux fatigués déprimés ils manquent clairement de vitamines que distille à propos du décès de plessy pense-t-il qu'il s'agit d'un suicide non personne n'a évoqué cette piste là il y en a même un qui est sûr qu'il s'agit d'un meurtre et pourquoi il tient le même discours que la veuve de plessy impossible c'était pas le genre il était au sommet rien d'autre si et ça va vous plaire celui qui pense que c'est un meurtre imagine comme vous que chatelin pourrait être le meurtrier bon mais moi je suis pas du tout d'accord le type n'a absolument pas la tête d'un meurtrier à peine d'activiste vous le verriez non mais si je pouvais je le conseillerais vivement de voir quelqu'un mais lisa pensez-vous franchement que le meurtre donne bonne mine qu'on en sorte régénéré que ça se saurait et puis souvenez-vous de l'affaire barbée de ce mari effondré devant les caméras de télévision quand on a retrouvé le cadavre carbonisé de sa femme et deux mois plus tard il avouait que c'était lui qui l'avait assassiné parce qu'elle le rabaissait il l'a assassiné parce qu'elle le rabaissait mais c'était sa façon de justifier son geste non mais vous vous rendez compte commandant je vous savais pas si sensible à bref en tous les cas je veux que vous vous rapprochiez de chatelin plessy a dirigé sa thèse et c'était son plus proche collaborateur vérifier comment ça s'est passé entre eux c'est vrai que les doctorants ont mentionné une crasse à creuser cela on ne tient peut-être pas un meurtrier mais je suis certain qu'il nous cache quelque chose je l'ai senti lors de son interrogatoire il a pas une tête à balancer quelqu'un par la fenêtre ce gars l'affaire pourrait s'avérer un peu plus compliqué que ça après tout peut-être qu'il ne s'agit ni d'un meurtre ni d'un suicide je comprends pas je réfléchis en même temps que je vous parle d'un meurtre ou un suicide nos deux pistes privilégiées jusqu'ici il pourrait s'agir d'encore autre chose oui d'entre les deux entre un meurtre et un suicide je vois pas eh ben ça pourrait être un avertissement un avertissement oui un avertissement qui aurait mal tourné peut-être que quelqu'un serait venu menacer plessy dans son bureau et que l'intimidation aurait mal tourné c'est un grand classique beaucoup de victimes sautent par la fenêtre pour échapper à une tentative de meurtre et la veuve de plessy nous l'a dit et redit son mari allait très bien était tout sauf abattu et qu'il était sur le point de mettre la main sur des documents qui aurait pu en compromettre certains dans le monde du nucléaire conclusion lieutenant je continue à pister châtelain et chercher un peu partout à sciences po du côté de ses collègues peut-être avait-il des rivaux académiques et aussi parmi les étudiants les profs suscite parfois des sentiments intenses vous savez qu'ils peuvent aller de l'amour à la haine à propos à sciences po les étudiants notent enfin ils évaluent les enseignants apparemment ça peut être assez violent à trouver les notes de non non on dit les évales à trouver les évales de plessy vous savez commandant au fond je trouve ça pas mal que les étudiants puissent se venger je veux dire qu'ils puissent noter leurs profs moi j'ai eu une prof à l'école de police peut-être que vous la connaissez madame bachon ça ne me dit rien bon alors elle arrêtait pas de me saquer elle me collait zéro sur zéro le truc très très humide je dois ah oui ah bah oui pardon et donc cette madame bachon prend de l'école de police vous voyez alors c'est pas un anodeur d'ailleurs parce qu'il y avait le mot vache dans son nom vous gardez ça pour votre séance ça fera du bon matériel j'en suis sûr mais c'est fou commandant mais maintenant que j'y pense que j'ai fait un rêve hier qui se passait à l'école de police avec madame bachon vous étiez dedans vous aussi et vous faisiez la circulation alors dans une très drôle de tenue bon on en reparle bientôt Serge la vigne c'est moi salma boucara enchanté je vous en prie si vous merci pardonnez moi c'était un peu compliqué de vous faire monter on est en pleine préparation d'événements ne vous justifiez pas l'air frais me fait le plus grand bien frais avec un indice à 75 vous virez plutôt pollué vous les militants des copax vous n'en ratez pas une jamais je sors d'une mononucléose alors même pollué l'air du dehors me fait le plus grand bien bon soyons clair vous venez à propos de la mort de plessie c'est bien ça vous n'avez toujours aucune piste non et rien du côté du suicide encore moins et des membres de son entourage ont de bonnes raisons de croire qu'on a voulu le faire taire il avait mis la main sur des preuves des preuves de quoi commandant je vous ai déjà dit au téléphone de regarder du côté du ministère de la défense ces derniers travaux portés surtout sur le nucléaire militaire mais voilà vous n'avez pas osé fouiner chez vos cousins ce qui se passe en france au sujet du nucléaire c'est le nucléaire ici c'est un dogme voilà pour un pays qui se prétend laïque et les relations entre les membres de votre association et plessie était-elle toujours au beau fixe vous m'avez déjà posé la question la première fois qu'on s'est parlé non évidemment nous n'avons pas les mêmes méthodes plessie sur le fond voyez juste mais ce n'était pas un homme d'action contrairement à vous préférez les actions rentrent dedans mais qu'est ce que vous êtes en train d'insinuer dans les conférences des débats sont parfois houleux entre universitaire et militant je crois pas après tout peut-être qu'un militant aurait voulu secouer plessie et aurait malencontreusement mais vous êtes incroyable vous vous pensez que c'est un coup des copains que ça apparemment c'était un intellectuel trop mou on aurait pu se sentir en droit de leur muet leur muet mais encore une fois j'insiste je parle d'une leçon rien de bien méchant mais qui aurait mal tourné vous fumez seulement quand je suis à bout pour éviter de foutre un point dans la gueule de mon interlocuteur parce que je suis profondément non violente comme toutes les actions des copax d'ailleurs on fait voler des cerfs volants des drones au dessus des centrales nucléaires on escalade des bâtiments en rappel on fait en sorte que que les slogans écrits sur nos pancartes en carton recyclé soit plutôt rigolo moins violent que nous tu meurs parfois la non-violence tourne mal oui bah quand ça tourne mal ce sont toujours nos militants qui trinquent combien de personnes milite actuellement au sein des copax google vous connaissez ne serait-il pas imaginable qu'une jeune recrue voulant bien faire est pris seul l'initiative de menacer quelqu'un je déteste perdre mon temps commandant si un idiot a voulu menacer plessis il ya beaucoup de chance qu'il n'ait rien à voir avec nous et puis qui sait peut-être qu'une jeune recrue du ministère de la défense aura voulu sans qu'on lui demande rien bien sûr donner une petite leçon à plessis hein vous y aviez pensé à ça aucune piste n'est écartée madame boucard je peux me joindre à vous bien sûr on est dans le vif du sujet c'est pas important de se remettre en question moi je comprends tout à fait le questionnement de ferdinand mais quoi clovis c'est vrai la question de l'identité de l'association se pose si on se pote de faire se revendique comme anticapitaliste ou pas bien sûr que si on est anticapitaliste je te rappelle qu'on vend des biens des cookies bio et des salades boulgour mais n'empêche qu'on fait des profits minuscules et qu'on renverse intégralement à des assos la même éthique notre modèle demeure capital non mais c'est n'importe quoi là on n'a pas on n'a pas des choses plus importantes à débattre clovis je crois que ce que ferdinand voulait souligner c'est que le fait de se revendiquer ouvertement comme une assaut anticapitaliste pouvait nous couper de toute une partie des étudiants de sciences po et ça c'est plutôt dommage c'est bien ce que tu voulais dire ferdinand anticapitaliste ça peut faire peur à certains ouais bah tant mieux ça ça agira comme un épouvantail à faiblard je suis désolé mais je croyais qu'on se voulait inclusif moi si je fais partie de l'assaut c'est parce que je suis pour un maintien radical de l'agriculture paysanne pas pour faire de la politique mais oui d'accord mais moi je vois pas comment tu peux arriver à tes fins dans un système capitaliste à moins que tu te lances dans le greenwashing mais ça n'a rien à voir le greenwashing c'est quoi c'est le terme utilisé pour parler des campagnes écologiques de certaines grandes entreprises et c'est pas bien ça pas quand elles le font pour blanchir leur image ça c'est du pur marketing et en général les pires pollueurs sont les rois du greenwashing et c'est dans leur campagne écolo qu'on les reconnaît ah ouais bon on reviendra sur cette question plus tard je crois qu'il faudrait qu'on se concentre sur les prochaines actions à mener nos camarades de sciences beau d'échappement mais la barre haute le mois dernier et maintenant c'est à nous de jouer des suggestions moi je pense qu'il faut justement qu'est ce qu'ils ont fait à sciences beau d'échappement ils ont organisé une fausse cérémonie de mariage entre la directrice et le président de fioul devant l'entrée de sciences po pour dénoncer leur partenariat génial ouais il n'y a plus d'après à saint germain des prés commandant mais pas si fort on n'est pas censé se connaître prenez vos distances non mais en restant à ma hauteur prenez votre distance sur le côté voilà excusez moi pour le retard j'étais à la réunion de sciences peau de fer et ils ont de la suite dans les idées un c'est ils sont vraiment impressionnant je veux pas tout raconter mais c'était vraiment très dense et non mais non mais c'est bon bon des suspects en vue ah non 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 c'est pas du tout leur mode d'action ils sont pisse ils ont de l'humour et vous êtes totalement objective mais pourquoi vous dites ça rien rien vous avez pu parler à châtelain il se fait très 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 discret mais par contre j'ai mis la main sur les éval de plessis les éval oui vous savez les commentaires de ces étudiants à propos de ses cours ah bien bon retrouvez-moi au rouquet le café à l'angle de la rue des saint-pères là un peu plus loin mais si on croise un étudiant impossible vu le prix du café je serai à la table du fond près des waters les waters commandant les waters il est impossible non mais vous avez vu le prix la tarte aux pommes mais ça va vous couper l'appétit on fera une note de frais montrez moi tout seul voilà donc j'ai tout imprimé à partir de 2012 pour l'instant ce que j'ai pu constater c'est que c'était un très bon prof bon pas fun fun faut dire mais vraiment efficace voilà là par exemple on peut voir il y en a un qui dit un cours sur le nucléaire passionnant je n'en attendais pas moins de science-po là un sujet et cours fond et forme très satisfaisant moi j'ai trouvé que deux trois critiques et notamment monsieur plessis est compétent mais peu disponible pour répondre aux questions suscitées par son non moins excellent cours s'exprime bien à science pour il n'y a pas à dire voilà et aussi j'ai essayé de prendre rendez-vous avec monsieur plessis pour lui parler de mes difficultés bien malheureusement sans succès bon pas très à l'écouté dans le plessis en tous les cas j'ai rien trouvé qui ressemblera à une menace de mort déguisé ça déjà 14 heures on va être en retard bon partez devant je vous rejoins et vous savez où est la conférence commandant oui à sciences po non mais commandant vous savez combien de bâtiments ils ont dans le quartier il ya rue des saints-pères il ya rue saint-guillaume il ya boulevard saint-germain et la conf elle est allée au centre d'études et de recherche internationale au série vous verrez marqué série sur la plaque donc c'est neuf rue l'université et vous n'oubliez pas on se connaît pas là bas commandant après les militants c'est au tour des profs de se faire fliquer bonjour à vous aussi madame boucara je n'ai pas du tout apprécié vos assinuations l'autre jour j'espère que vous serez vous montrer un peu plus délicat avec la communauté de chercheurs endeuillés ici présente sur ce bonne conférence merci c'était salma boucara la représentant du nucléaire des copax vous allez la voir sans me prévenir dans mon dos mais c'est vraiment dégueulasse il ya s'il vous plaît un peu de tenue allez on va l'hommage c'est à gauche pardon merci mesdames et messieurs nous allons pouvoir commencer merci de rejoindre la salle j'envoie oui cher blockade est issu chère communauté des enseignants et enseignants chères étudiantes et étudiants Chers collègues, chers amis, me voici aujourd'hui devant la plus difficile des tâches pour la directrice de Sciences Po que je suis, à savoir ouvrir cette conférence en hommage à notre confrère, à notre ami, Jean Plessis. Votre présence en nombre aujourd'hui témoigne de votre attachement à cette puissance de l'esprit, je pèse mes hauts, qui était Jean. Sciences Po était la maison de Jean. Il y a été un étudiant brillant, puis un tout aussi brillant professeur et chercheur, chacun de ses rôles au sein de cette chers. Je ne suis pas censée les gros chers. Mais même, comment ça, j'ai quand même mon téléphone sur Sciences Po. Donc, ne m'en gérerai pas à ce mariage, tu m'entends ? Non, 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 si en plus tu m'appelles pour ça, il n'est pas question que j'y aille. Mais je ne la connais pas, cette fille, on a été amie à l'école primaire, maman. Mais ce n'est pas parce que tu es copine avec sa mère, comme moi, je dois m'y rendre. Pardon ? Mais je m'en fous, cette nana, je l'ai vue il y a 20 ans pour la dernière fois. Tu m'entends ou quoi ? Non, non, mais je m'en fous du principe de résilience. Je n'aime pas cette nana, donc je n'irai pas à son mariage. Mais j'ai été claire ou quoi ? Maman, je ne devrais même pas. Pardon ? Pardon ? Non, je ne devrais même pas te répondre. C'est ce que je te dis, pas à votre visiteur. Écoute, c'est deux choses. Attends, 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 je te rappelle, je te rappelle. Excuse-moi, Jules, c'est ça ? Ouais. Je peux t'en piquer une ? Oui, oui, bien sûr. Tiens. Merci. J'ai arrêté, mais il y a des jours où… Moi aussi, j'avais arrêté. Tu n'es pas resté à l'intérieur ? Non, non, non. Et ça va ? Tu tiens le coup, je veux dire. Pardon, non, c'est vrai que c'est idiot comme question. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait replonger dans l'enfer du tabac ? Pardon ? Je ne sais pas, il y a toujours un élément déclencheur pour reprendre ? Une rupture, un choc, une déception ? Je dirais ma mère. Enfin, mes problèmes avec ma mère. Et puis le boulot, enfin, des problèmes, encore des problèmes avec mon directeur de thèse. Classique. Qu'est-ce qui t'a fait ? Ça s'apparente à un coup de couteau dans le dos, c'est à vous donner des envies de meurtre, franchement. Pardon. Excuse-moi, je n'arrête pas de me mettre les pieds dans le plat, là. Encore une fois, je… Pardon. Non, non, mais tu as tout à fait le droit d'avoir envie de tuer ton directeur de thèse. Tu ne serais pas la première. Moi aussi, je suis passé par là. À cause de cette histoire d'article, c'est ça ? Ah, on n'est pas à Science Po, mais à Science Pipelette. Non, l'histoire de l'article, ce n'était pas grand-chose. Il y a eu pire. Il a fait pire ? Genre ? T'es curieuse, non ? Non, non, mais tu n'es pas du tout obligée de me raconter. Enfin… Par contre, je peux te prendre une clope, ça ne te dérange pas pas si je… Tu vas prendre une clope ? Euh… Ouais, ouais, tiens. Désolée. Merci. Alors ? Alors quoi ? Non, mais rien. Non, rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de savoir. Mais tu as raison. Parlons d'autres choses, c'est… C'est plutôt de circonstances, les anecdotes, les petites blagues. C'est ce qu'on raconte dans les cérémonies. Enfin, quand elles sont un peu plus humaines que celles-ci. Non, c'est vrai, hein. Assemblantément, mon grand-père, il en avait pris, mais plein, plein, plein la gueule. Ok. Bon. J'avais… J'avais proposé un article à la revue International Reviews, tu vois ? Oui, oui. Je savais que Plessy serait dans le comité de lecture. Je savais pas. Entrez. Pardonnez-moi de vous déranger, Jean. Eh… je vous en prie… Je termine ça. Et… je suis à vous. Alors, qui a-t-il ? Jean, je voulais vous parler de quelque chose. C'est un peu délicat. J'hésitais à le faire, mais en même temps... Allez-y ! Voilà, je viens de recevoir les retours concernant l'article que j'avais proposé à International Reviews. Et ? Et je sais que vous étiez dans le comité. Et ? Mon article n'a pas été accepté. Ah. Et l'un des retours qu'on m'a fait était... Comment dire ? Assez violent. Voilà, je voulais vous demander si vous saviez... Quoi ? J'ai l'impression que c'est vous qui l'avez rédigé. Les retours du comité de lecture sont anonymes. Vous n'étiez pas au courant ? Si. Si, bien sûr. Mais je crois avoir reconnu votre style. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement ? Rien. Rien. Simplement, je me demande... Enfin voilà, si votre point de vue sur mon travail est aussi négatif... Je crois vous avoir dit que ces retours étaient anonymes. Si le sont, c'est précisément pour éviter la situation peu déontologique dans laquelle vous êtes en train de me mettre. Alors je vous pose la question une dernière fois, Jules. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement ? Rien. Bon. Alors maintenant, si vous voulez bien... Waouh ! C'est d'un violent ! C'était son côté parano. Il avait toujours peur qu'on lui prenne sa place, qu'on lui vole la vedette. Ce qui était totalement idiot. Ce type était le plus brillant des chercheurs que j'ai jamais rencontré. Bon allez. J'y retourne. Oui, moi aussi. Tiens. Bonjour, monsieur Châtelain. Bonjour, commandant. Je vous présente... Claire, doctorante. Enchantée, Claire. Voilà, Carole Plessis, la femme de Jean. Bonjour, Jules. Bonjour. Claire Barrault. Vous étiez une élève de mon mari ? Non, j'ai pas eu la chance de... Enfin, je veux dire, que ça aurait été... C'était une cérémonie émouvante, madame Plessis. N'est-ce pas ? Oui. Jules, vous êtes d'accord ? Tout à fait. Je peux vous dire quelques mots, commandant ? Je vous laisse. Non, 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 vous pouvez rester, il n'y a rien à cacher. Vous avez du nouveau ? On avance. Doucement. Je sais que je me répète, mais... Il faut que vous trouviez qui a fait ça. Pour la mémoire de Jean, pour ses enfants, pour nous, pour moi. C'est terrible qu'on puisse croire que... Enfin... Je sais que vous l'appréciez, vous aussi, beaucoup, Jules. C'était un chercheur incroyable, n'est-ce pas ? Il faut savoir qui a fait ça pour ses enfants, vous comprenez ? C'est si important de savoir, de connaître la vérité. Le commandant, il n'y a rien de plus atroce que le doute, n'est-ce pas ? Nous faisons tout notre possible, Madame Plessy, vraiment. Je sais, je sais. Excusez-moi. Au revoir, commando. Au revoir, Jules. Surtout, prenez soin de vous. Jean vous aimait beaucoup, vous savez. Il faut poursuivre, creuser le sillon. Vous voyez ce que je veux dire ? Au revoir, Carole. Il n'a pas se laissé abattre, hein ? Commandant, est-ce que je pourrais vous parler en privé, s'il vous plaît ? Oui. Venez. Entrez, c'est plus calme ici. Commandant, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Lors de mon interrogatoire, je... Je ne vous ai pas tout dit. Oui ? Je vous avais expliqué que j'étais présent au série le soir où... Enfin... Vous étiez occupé à préparer des cours, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Mais ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que... Que ? J'ai... J'ai entendu un bout de conversation. Dans le bureau de Plessy. Peut-être... Deux heures avant sa mort. Je traversais le couloir pour faire des photocopies et... Écoutez, poulet, je n'aime pas vos méthodes. Vous me menacez, c'est ça ? Oh, poulet, vous êtes une crapule. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Vous n'obtiendrez rien de moi. Est-ce que j'ai été clair ? Et selon vous, qui pouvait bien être ce poulet ? Ça, je n'en ai aucune idée. Il y a quelqu'un dans le domaine du nucléaire qui porte ce nom ? J'ai déjà fait une recherche. Personne n'a ma connaissance. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais Lisa... Quoi ? Lisa. Mais quoi ? Lisa. Mais quoi ? Vous allez me faire la tête longtemps. Je ne vous fais pas la tête. Je vous en veux. Soyez un peu professionnel. Vous êtes allé voir Salma Boukara dans mon dos alors que vous savez très bien que je l'admire, que je rêvais de la rencontrer. On ne profite pas d'une enquête pour rencontrer les gens dont on est fan. Je ne suis pas fan, mais admirative. Et j'aurais très bien pu faire la part des choses. J'en doute. Mais arrêtez de me traiter comme une gamine. Est-ce que vous auriez refusé l'enquête sur le meurtre de Mick Jagger parce que votre rapport à Keith Richards aurait pu être biaisé ? Franchement ? Bon, en tout cas, l'enquête avance. Oui, ben, bof. Lui, par contre, il se traîne. Avance, avance ! Et c'est grâce à vous, vous savez. C'est vous qui avez eu l'idée que ce poulet pouvait être un détective privé. Oui, mais c'était facile. Et puis, je vous demandais ce qui vous a mis sur la voie, Lisa ? Châtelan m'a dit que Plessy était un peu parano. Oui ? Bon, ben, c'est un truc de parano d'aller voir un détective, non ? Bravo ! Voilà, c'est QFD. Hum, hum. Allez, allez. A la mer. Mais tourne. Je ne crois pas qu'il y a le métro aussi, commandant. Enfin... Oui. Vous me voyez prendre le métro, moi, Lisa ? Non. Enfin, le métro. Hum. Pourquoi pas les trottinettes électriques pendant qu'on y est ? Ah, eh ben voilà. Eh ben voilà. Vous voyez, on va rester coincés. Entrez. Monsieur Poulet. Serge Lavigne, j'imagine. Et voici le lieutenant Lisa Olivier. Enchanté. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous en avez mis du temps pour arriver jusqu'à moi. Nous n'avons pas les mêmes méthodes. Jean Plessy était donc votre client. En effet. Et pour quel motif était-il venu vous voir ? Parce qu'en plus, c'est à moi de vous l'apprendre. Nous avons des pistes. Mais nous... C'est vrai que chez vous, on est très pistes. Bon, monsieur Poulet. À votre avis, lieutenant, pourquoi consulte-t-on un privé ? Eh bien, pour faire suivre quelqu'un. Bien. Et pour quel motif fait-on suivre quelqu'un ? Il est un peu comme vous, mais en plus agaçant. C'est assez troublant, je trouve. Plessy faisait suivre sa femme. Bingo. Combien d'années d'études pour devenir commandant, commandant ? Parce qu'elle le trompait. Bip. Perdu, lieutenant. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Monsieur Poulet, vous préférez peut-être qu'on vous convoque au commissariat ? Vous y serez peut-être plus à l'aise pour répondre à nos questions. Déjà que vous ne vous êtes pas présenté spontanément à nous, à votre place, je serais profilable. C'est une nouvelle génération, ils sont... Oui, frontaux. Madame Plessy allait quitter monsieur, et pas pour un amant, pour personne. C'est, je crois, ce qui a froissé le plus, monsieur. C'est-à-dire ? Eh bien, lorsque Plessy a appris, par ses propres moyens, il faut le reconnaître, que madame avait pris un avocat en vue d'un divorce, il s'est mis dans la tête qu'elle voyait un autre homme. C'est là qu'il m'a demandé d'intervenir. Mais je n'ai trouvé aucun amant dans le placard. Elle ne pouvait plus le supporter, tout simplement. Et cette cachotière s'était même offerte, toujours dans son dos, avec ses économies à elle, une jolie petite maison en grande banlieue. Elle travaille au ministère de l'écologie, c'est bien ça ? La petite maison à la campagne, ça, ça l'a mis à l'heure de lui. Alors, classiquement, il a commencé à m'en vouloir. Oui, il a fait un transfert, oui. Et voilà que je ne faisais pas bien mon travail, que je n'avais pas réussi à mettre la main sur l'amant. Alors, évidemment, vous pensez bien, il n'était plus question pour lui de me payer. Et c'est là que vous l'avez menacé. Oh, tout de suite, les grands mots. Cette nouvelle génération, décidément... Disons que vous avez utilisé vos méthodes. Il faut bien que je gagne ma vie. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous connaissez la fable du loup et du chien ? Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau. Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, si un loup lui fait le lantier. Il continue, il continue. Non, je ne peux pas. Je ne porte pas de collier, contrairement à certains. Pardonnez-moi de vous recevoir au milieu des cartons. Alors comme ça, vous déménagez ? Avec ce qui vient de se passer, il me semble que... que ça a du sens de changer d'environnement. Notamment pour les enfants. Non, vous ne trouvez pas ? Vous avez fait vite, hein ? Le marché de l'immobilier est si tendu. Il faut croire que dans mon malheur, j'ai eu la chance. Vous avez trouvé par agence ? Par bouche à oreille ? Je cherche moi-même à déménager. J'ai bien l'impression que je vais avoir des difficultés. Je ne vois pas bien où vous voulez en venir. J'avais espéré que vous vous concentreriez sur la résolution du meurtre de mon mari. Rien ne nous dit qu'il s'agit d'un meurtre. Mais il semble que vous vous intéressiez plus à mes petits projets immobiliers. Peut-être voulez-vous que je vous montre l'acte de vente. Pourquoi pas ? Madame Plessy, quand avez-vous décidé d'acquérir cette maison ? Il s'agit bien d'une maison, près de Fontainebleau, n'est-ce pas ? Mais, il ne faut pas le rapport avec la mort de Jean ? Madame Plessy, saviez-vous que votre mari avait engagé un détective privé ? Pardon ? Votre mari, Madame Plessy, vous faisait suivre. Il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas du tout le style de Jean. Il avait bien autre chose à faire. C'est complètement absurde. Votre mari, Madame Plessy, avait bel et bien engagé un détective privé. Et nous l'avons rencontré. Thomas Poulet. Depuis quand ? Et pourquoi ? Depuis le mois de mars dernier. Mon Dieu. Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Il avait des suspicions. Des suspicions ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je n'ai jamais trompé mon mari, jamais de la vie. Madame Plessy, votre mari était au courant. Mais de quoi ? Je n'ai rien fait, enfin. Il savait que vous alliez demander le divorce. Et pour la maison aussi. La maison ? Il savait ? Oui. Madame Plessy, pourquoi n'avoir rien dit de vos projets à votre mari ? Je... Peut-être que si vous lui aviez parlé... Mais... Encore une fois, je ne vois pas le rapport avec son mère. Vous ne pouvez pas imaginer que votre mari se soit suicidé ? Mais non. Et puis à cause de quoi ? De votre intention de rompre, de la fin de votre couple, de cette maison que vous avez achetée, dans son dos, en plus ? Les uns, les uns. Non, non, non. Ça, c'est impossible. Pardonnez-nous d'insister, Madame Plessy, mais nous aimerions comprendre. Pourquoi ne pas avoir fait part de vos projets à votre mari ? Vous n'avez aucune idée de ce que c'était que de lui parler. N'écoutez pas. Il était si fort pour démonter les arguments des autres. Il m'aurait démoli, j'en suis sûre. Il était fort, vous savez. Très, très fort. Pas tant que ça, apparemment. Attendez. Peut-être que vous croyez que c'est moi qui l'ai tué ? Souvenez-vous que j'ai un alibi. J'étais avec les enfants ce soir-là. Pardonnez-vous, Madame Plessy. Nous ne vous soupçonnons pas. Il n'a pas pu. Pas à cause de ça, de moi. Puis il aurait remonté la pente. Plus vite que moi, même. Bon. Nous allons vous laisser à votre déménagement. Vous devez avoir beaucoup à faire. Alors l'enquête est finie ? Nous vous tiendrons informés. J'imagine que je vous dépose chez vous. Mais vous vous rendez compte, le déni des gens, non mais c'est dingue. Complètement dingue. Elle apprend que son mari la faisait suivre, qu'il savait tous ses plans, qu'il ruminait son malheur dans son coin, et elle n'arrive toujours pas à croire qu'il a pu se jeter par la fenêtre. On ne sait pas avec qui on dort, comme disait ma grand-mère. Attention, Lisa. Nous n'avons toujours pas la preuve tangible de son suicide. La piste du meurtre n'est pas encore écartée. Non mais c'est cousu de fil blanc. Non mais c'est foutu en l'air parce que sa vie de famille était sur le point d'exploser. Et moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est l'impossibilité des gens à communiquer. Cette femme, Carole Plessis, mais elle a quoi ? Elle a Bac plus 5, non ? Elle bosse dans un ministère, de l'environnement en plus. Et elle n'est pas foutue de dire à son mari qu'elle en a marre, qu'elle suffoque autant que la forêt d'Amazonie actuellement. C'est hallucinant quand même. C'est pas toujours si simple de dire. Et lui, Plessis, il devait bien voir que son couple partait à la dérive. Mais plutôt que d'entamer une scène thérapie de couple, ou au moins de demander ce qui se passe à sa femme, non, il préfère engager un détective privé. En tout cas, on a de quoi clore l'enquête. Tout droit, là. Il y en a beaucoup qui se finissent comme ça ? Vous voulez dire ? En eau de boudin. Un pléthore. Vous voulez bien regarder ? Vous vous respectez le code de la route, vous ? Aujourd'hui, oui. C'est Châtelain. Allez-y, madame. Il doit être traversé. Eh ben, oui, dépêchez-vous un petit peu. Voilà, il va vous voir. Maintenant, je peux venir avec vous ? À ses yeux, vous êtes une doctorante, je vous le rappelle. Non, mais j'en ai marre de tous ces mensonges, là. J'ai envie d'être transparente. Vous avez vu où ça mène, la dissimulation ? Et puis l'enquête est finie, non ? Bon, je préfère le voir seul, dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Vous voulez bien lui donner rendez-vous au rouquet ? Attendez, vous voulez que je tape votre message, là ? Ça vous dérange ? C'est agir un jour, c'est agir toujours. Voilà. Ça y est, ou quoi ? Ben, attendez, ouais. Merci. Elle était complètement affolée au téléphone. Elle m'a appelée dès que vous avez quitté son appartement. Et vous dites qu'elle vous suppliait de retrouver des documents ? Mais quels documents ? Jean et moi avions réussi à établir un contact avec quelqu'un au ministère de la Défense, qui, comment vous expliquez ça simplement, qui aurait pu nous fournir des documents. Mais ce que Mme Plessis n'a pas compris, c'est que nous ne les avions pas, en tout cas pas encore. Je ne suis pas sûr de comprendre. Merci bien, mademoiselle. On était sur le point d'avoir la preuve qu'une partie du budget investi dans le nucléaire civil est en fait dans le nucléaire militaire. Monsieur Chatelain, vous vous rendez compte que vous nous avez caché une piste, enfin, un élément fondamental de l'enquête ? Oui, mais Plessis n'est pas mort à cause de ça. Sa femme en est persuadée, mais moi je sais... Vous m'avez parlé de Poulet après la conférence. Mais peut-être avez-vous encore autre chose à me dire. Comme le disait Mme Plessis, la vérité est une chose importante, notamment pour entamer un travail de deuil. La vérité... Mme Plessis, on est très loin. Tandis que vous... Je l'ai vue. Plessis ? Je vous l'ai dit, quand il était au téléphone avec Poulet. Écoutez Poulet, je n'aime pas vos méthodes. Vous me menacez, c'est ça ? Poulet, vous êtes une crapule. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Vous n'obtiendrez rien de moi. Est-ce que j'ai été clair ? Quand il a raccroché, j'ai aperçu son visage. Il était totalement abattu. Il ne m'a pas vu. Mais moi, j'ai continué à le regarder. C'était comme fascinant. Ouais. Alors il s'est approché de la fenêtre. Il l'a ouverte. Et s'est assis sur le rebord. Il ne vous avait toujours pas vu ? Non. Non, non. C'est... C'est à ce moment-là que j'aurais pu tenter quelque chose pour le retenir. Et pas forcément. Quand un homme a décidé de mourir... Il m'a regardé pendant quelques secondes. Et il a sauté. La suite, vous la connaissez. M. Châtelain, encore une fois, pourquoi n'avoir rien dit dès l'ouverture de l'enquête ? Vous ne rappellez pas sa non-assistance à personne en danger ? Il semblerait qu'il ait sauté très vite. Je ne sais pas. J'ai eu peur. J'avais pensé que c'était peut-être lié au ministère de la Défense avec ce coup de fil, ce poulet. J'avais peur d'être le prochain sur la liste. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Ce poulet, on en a fait des nuggets. Je... je ne serais pas inculpé. Non. Mais vous auriez mieux fait de dire la vérité dès le début. Je sais. Quand je pense à Carole Plessis... persuadé que son mari a été assassiné alors que... je me chargerai de le lui annoncer. Oh, Elisa ! Oh, ma commandante ! Qu'est-ce que vous faites là ? Moi, j'avais quelques livres à rendre à la bibliothèque. Ah ! Alors, Châtelain ? Il a vu Plessis sauter. C'était bel et bien un suicide. Ouais, j'en étais sûre. C'est quand même triste pour ce type... Plessis... Ce ne sont pas ses recherches sur le nucléaire, mais sa famille nucléaire qui lui aura sauté à la figure. Hum, bien dit. Vous savez, Elisa ? Je tiens à vous féliciter. Nous n'aurions pas pu en arriver là sans vos intuitions. Ouais, mais vous vous foutez de moi. Non, pas du tout. Notamment au sujet de poulet. Eh. Allez, je vous offre un verre. J'adorerais, mais c'est jeudi, j'ai ma séance. Ah ! D'ailleurs, c'est drôle, j'ai encore fait un drôle de rêve hier soir. Je vous le raconte, vous avez deux minutes ? Allez ! Bon, donc, dans le rêve, je passais à l'examen d'entrée à Sciences Po. Ce qui a du sens, hein, puisque ce dernier temps, ma mère, elle n'arrête pas de me bassiner avec ça, que j'aurais dû faire Sciences Po, qu'il n'y a rien de mieux dans la vie, alors que la police, c'est un métier de racaille. De racaille ? Elle a dit ça ? Oui, bon, bref. Donc, dans mon rêve, j'arrive pour passer l'oral, et là, au milieu du jury, il y a vous. Moi ? Ben oui, il y a vous. Enfin, vous, vraiment. Vous, comme vous étiez certainement quand vous étiez plus jeune, un peu moins tapé. Oui, d'accord. Et là, vous me posez une question. Vous me demandez la liste des ingrédients pour cuisiner un bords. Hein ? C'est un bords, quoi. C'est quoi la liste pour cuisiner un bords ? Oui. Bon, on a le seul moyen que je rentre un secondaire. Oui. Vous avez donc la liste, c'est bon ? C'est intéressant. Et que vous voyez, vous, que ça soit à vos listes de bords. C'était Meurtre à Sciences Po. De Victoria Cario. Avec Anne-Lisa Imberger Quentin Bayot Pierre Rochefort Christine Bruchard Jean-Claude Bourbeau Cécile Arnaud Donatien Guillot Grégoire Tachnacchion Anne-Mathyssen Aga Mélissa Irma Anne-Gaëlle Jourdain Pierre-Marie Schneider Théo Combi-Le Maître Zachary Laurent Alice Gauzeland Lydie Le Dœuf Et aussi Alizé Soudé Loïcourt Castagneau Christophe Desposti Vincent Bramoulet Élodie Vincent Pierre Thiéville Bastien Bouillon Thomas Pontier Oscar Colombat Conseillère littéraire Caroline Oisana Brutage Elodie Fiat Équipe de réalisation Bernard Laniel Victoria Asper Manon Dubus Jean-Mathieu Zande Lydie Le Dœuf Abonnez-vous Jean-Mathys G1 Lydie Le Dœuf